...viser les opérations qui sont en cours, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner le tout dernier bilan chiffré dont vous disposez, lieutenant-colonel ? Alors j'ai entendu effectivement votre journaliste évoquer un décédé, effectivement nous avons confirmation d'une personne décédée. Pour le reste, le bilan est encore complètement provisoire et on peut communiquer en la matière. On serait entre 7 et peut-être 10 personnes pris en charge par nos moyens ou peut-être portées disparues. Donc il y a une vraie incertitude pour l'instant et les recherches sont toujours en cours. Oui, incertitude quant au nombre de disparus, c'est bien ça selon combien de personnes se trouvaient dans les véhicules et combien de véhicules se trouvaient sur le pont, c'est ça ? Tout à fait, j'entendais votre journaliste évoquer 4 véhicules, jusqu'à présent nous étions nous sur 3 véhicules dont le troisième était lui aussi incertain. Donc tant qu'on n'aura pas réalisé l'ensemble des reconnaissances sur les berges et sur le lit du Tarn, on ne pourra pas confirmer un bilan complet. Alors on voit sur les images pendant que nous échangeons vos hommes à l'œuvre, on voit des hélicoptères également, il y a des plongeurs. Quel est l'état du dispositif que vous avez mis en place ? Donc nous avons alerté près de 80 pompiers pour l'essentiel de Haute-Garonne mais aussi nous avons bénéficié d'un renfort du Tarn. Les moyens aériens viennent de la gendarmerie, de la sécurité civile avec l'hélicoptère de Pau et des moyens du SAMU, un hélicoptère et une équipe SMUR sur place. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être, lieutenant-colonel, les difficultés de ce genre de travail ? Est-ce qu'il y a du courant particulièrement à ce niveau-là du Tarn et puis des débris peut-être qui vous empêchent d'agir ? Alors le Tarn n'est pas considéré en cru, je pense qu'on le voit d'ailleurs sur vos images, même si on a connu une météo plutôt pluvieuse ces derniers temps. Les premiers éléments qu'on a eus de la part de nos plongeurs font cas effectivement d'un courant mais qui n'est pas difficilement gérable par nos équipes sur le terrain. – Lieutenant-colonel, encore une question, est-ce qu'on a une idée, on voit que ces câbles ont rompu de manière assez nette, vous, quels sont à ce stade pour vous les hypothèses après une telle catastrophe ? – Alors le service départemental, un produit des opérations de secours, l'expertise en la matière, ce n'est pas nous qui en disposons. Donc je serais bien mal effectivement de vous donner quelques éléments quant aux circonstances exactes de l'effondrement de ce pont. – Mais est-ce que vous aviez déjà eu à intervenir sur pareilles circonstances ? – Aucunement, aucunement. Il y a plusieurs ponts suspendus sur le Tarn entre Haute-Garonne et Tarn, voire Tarn-et-Garonne, mais en aucun cas nous n'avons eu à réaliser ce type d'intervention jusqu'à présent. – Merci beaucoup lieutenant-colonel Gergot d'avoir été en direct avec nous. – Merci.